Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 août 2019. Je viens d'avoir une intéressante conversation avec un jeune homme qui est sur le point de prendre sa retraite. Oui, on peut prendre sa retraite jeune. Et certains métiers, le sien entre autres, sont des métiers extrêmement exigeants, difficiles, compliqués sur le plan humain, sur le plan psychologique. Et évidemment, je ne pouvais que lui souhaiter bonne chance dans sa retraite imminente. De quoi était-il question? Alors, quand je dis que j'ai eu une intéressante conversation, devrais-je dire plutôt que je l'ai écoutée. Alors, il y a un certain nombre de choses que je peux vous relater et d'autres que je vais devoir garder pour moi, malheureusement pour vous. Et je vais ajouter une petite anecdote à cette histoire-là parce que, bon, alors je vous le dis tout de suite. Le jeune homme en question, il est gardien de prison dans une institution québécoise. Mais une institution québécoise qui fait qu'en attente de jugement, certains détenus de haut niveau, parfois des multirécidivistes, avant d'être condamnés à de lourdes peines, transitent par cette prison-là. Alors, il a affaire aux individus les plus dangereux de notre société. Alors, mais moi, ce qui m'intéressait dans son métier, c'est la bibliothèque. Alors, je l'ai interrogé sur la bibliothèque. Alors, il y a des règles. Il y a un bibliothécaire qui est un civil, m'a-t-il dit, et qui, lui, a toute licence pour se porter acquéreur des livres. Mais il y a des règles. Alors, les règles sont aucun livre sur la criminalité. On n'y trouvera pas en prison. Aucun livre sur les Hells Angels, par exemple. Aucun livre même sur les personnages, les grands criminels du passé. Exemple, Billy The Kid, ou Napoléon, ou Landru, ou le docteur Petiot. Et même, alors là, j'ai dit, bon, OK, pas de Landru, pas de, pas de, dans le Capone. Il a même saisi, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui avait fait entrer un livre, une biographie, dans le Capone. Pour vous donner un peu l'idée de l'imaginaire. Et même, alors là, vous me demandez, oui, mais les grands personnages historiques, eux, Adolf Hitler, par exemple. Pas de livre de ceux, parce que, bon, Adolf Hitler n'a écrit qu'un seul livre, et ça, on présume bien que c'est... En fait, ce livre-là n'a pas sa place dans aucune bibliothèque, incluant celle de la prison. Et aucune biographie d'Hitler, aucune étude sur Hitler, aucun livre sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même assez étonnant. J'ai failli lui demander, est-ce qu'il y a la Bible? Est-ce que la Bible, c'est quand même plein d'histoires d'horreur? Est-ce qu'il y a Shakespeare en prison? Est-ce que Dostoyevsky est en prison? Dostoyevsky qui a connu lui-même une expérience carcérale. En fait, ça, je ne suis pas allé jusqu'à là. Évidemment, la question du mal, la question des écrivains, les romanciers, en ont traité souvent avec plus de raffinement intellectuel que certains théologiens ou certains philosophes. C'était d'ailleurs le point de vue d'Anna Arendt, qui jugeait avoir plus appris sur la question du mal dans Dostoyevsky ou dans Melville ou dans Joseph Conrad que dans des études savantes, théologiques, bibliques et autres. Alors ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, il me racontait un peu ce qui se passe dans les prisons. C'est assez chaud. C'est assez chaud aussi parce que c'est un reflet de la société. C'est un reflet également de la société multiculturelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Syriens. Eh oui. Parce que les Syriens sont arrivés en grand nombre, mais beaucoup d'entre eux, sans aucun papier, certains d'entre eux qui ont commis des exactions assez terrifiantes en Syrie. Alors c'est difficile, quand ils arrivent en grand nombre, comme ça a été le cas dans les dernières années, d'avoir le pédigree, de savoir exactement ce qu'ils ont fait. et ce qu'ils ont fait. Et quand ils arrivent ici, au Canada, eh bien, c'est une sorte de pays de cocagne. Alors, tout est à prendre, quoi. On peut se servir de tout. Il m'a raconté quelques histoires d'horreur aussi d'autres communautés. Et aussi, certains gardiens de prison appartiennent à des communautés qui sont bien représentées en prison. Et les tensions entre les gardiens de prison de certaines communautés et les détenus appartenant à la même communauté sont assez féroces aussi. On va parler également d'un personnage, je n'en dirais pas davantage, bien connu dans une certaine mouvance religieuse, personnage important par son influence. Oh, je pense... Bonjour! Bonjour! Je vais vous revenir dans quelques minutes. Voilà. Merci, à plus. ... Sous-titrage ST' 501